Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux weekly vlog que je vous avais prévu Le weekly vlog sur la préparation de mon départ D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle intro Je vous assure que moi je l'adore J'ai pris quand même du temps à la faire, à sélectionner la musique Mais je vous jure dès que j'ai entendu cette musique je me suis dit mais c'est elle C'est absolument elle qu'il me faut Je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je l'adore Donc j'espère que vous l'aimez autant que moi Bon aujourd'hui je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous partager Travailler toute la journée, j'ai fait que ça J'ai envie de m'avancer énormément dans mes montages, dans mes vidéos D'ailleurs je viens de filmer la vidéo que vous avez vue la semaine dernière Donc c'est pour ça que je suis accoutumée pareil et que je suis au même endroit Mais du coup rien de bien intéressant pour vous Franchement c'est un petit peu ennuyant de vous montrer tout ça Demain je sais pas trop encore ce que je vais faire Mais je pense que je vous prendrai un petit peu plus avec moi quand même demain Aujourd'hui vous savez par quoi on va commencer la journée ? Par enlever les décorations de Noël J'avais envie quand même de garder la guirlande à la grande guirlande qu'on a mis dans le salon Mais le problème c'est comme il y a un sacré morceau dans le sapin Je suis pas sûre, enfin je vais voir comment je vais faire Si je peux pas la garder je l'enlève mais j'aimerais la garder Mais au moins ce sera une bonne chose de faite Allez ! Bon au final je pense que je vais pouvoir la garder On va très certainement la faire continuer jusqu'à la hot Et puis après il reste pas grand chose donc on le mettra derrière l'aquarium On verra mais j'ai trop envie de la garder cette guirlande j'aime trop Mais en tout cas ça fait du bien de ne plus avoir les décorations de Noël Je vais remettre ma petite plante là parce que là ça fait vite Du coup je vais remettre ma petite plante Et je vais en profiter pour plier le linge Comme ça ça débarrasse et ça fait du bien Bon du coup ce matin c'était encore très 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 speed J'ai beaucoup avancé sur le montage de ma deuxième vidéo Parce que du coup j'ai trois vidéos en fait à préparer Pour les trois semaines où je serai pas là Donc il y en a une qui est prête Elle est montée, elle est tout terminée Là je suis en train de préparer la deuxième Enfin en fait je suis en train de terminer le montage de la deuxième vidéo Donc cet après-midi je pense que j'aurai encore une bonne petite heure sur le montage Et elle sera terminée Et là je suis en train de tourner la troisième vidéo qui est le weekly vlog Donc du coup c'est très 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 intense entre les vidéos, les animaux etc Je vais aller voir Sacha et Champs, je vais rentrer manger Et cet après-midi il faut que j'aille à Vichy pour acheter les croquettes des chiens Donc bref j'ai plein de trucs à aller chercher Donc on va se dépêcher On va aller faire un petit coucou au Loulou Et puis je vais vite rentrer me faire mon casse-compte Aujourd'hui on a vraiment de la chance Il fait vraiment un super beau temps Je vais enlever les petits cacas qu'il y a là en trop Pour que la paille soit bien bien propre Je vais la remettre un petit tas de foin dehors L'eau normalement c'est bon Et oh putain là vous voyez je pourrais me mettre une chaise et rester là toute la journée Ça fait tellement du bien En fait hier il a fait super beau aussi Enfin quoi que hier c'était un petit peu mitigé Mais c'est qu'on a eu beaucoup de vent en fait Le 1er et le 2 janvier il y avait un vent Ça m'angoisse le vent, je n'aime pas ça du tout Mais là c'est très agréable parce que vraiment il n'y a pas de vent Il fait bon, il fait beau, on est heureux, on est gâtés Bon allez, là c'est bon Ils ont à manger au soleil Ils sont bien, ils ont tout ce qu'il faut Là j'ai tout nettoyé, c'est tout propre Donc je vais aller récupérer du foin pour les brebis Et je rentre Bon voilà, j'ai mis mon foin dedans J'ai essayé de trouver des solutions pour éviter de trop salir ma voiture Parce que ça c'est vrai que le foin ça s'accroche Et c'est infernal à l'enlever Donc du coup mon foin est récupéré C'est une très bonne chose de faite Je leur dis au revoir Et à demain Moi c'était du coup de vent aujourd'hui Chacun son tard Bisous mes amours, profitez bien du soleil Vous aime ? Oui, oui, oui Allez, je remets mon jus On est bon Alors je vous ai dit en ce moment C'est beaucoup du coup de vent ici Je sais pas, je m'arrête Je nettoie les cacas Je leur mets de l'eau à manger Enfin je fais le minimum on va dire Et puis je m'en vais vite Dans mon cerveau d'humain Je me dis mais les pauvres Enfin du coup je suis pas vraiment là pour leur donner de la compagnie Je passe un coup de vent Quand je viens c'est pour m'occuper de leur crottin C'est pas temps pour leur faire des gros câlins pendant une heure Et du coup bah J'ai peur qu'ils en souffrent Et après quand je me mets à leur place Je me dis qu'en fait ils en ont rien à foutre de ma présence Le seul truc qu'ils veulent c'est de la bouffe Une fois qu'ils ont à manger Ils me calculent même plus Donc ça me rassure C'est vrai Mais là je vous avoue que Quand je passe un coup de vent comme ça Ça m'arrive des fois sur une semaine d'être très occupée Donc forcément bah je passe un coup de vent Parce qu'ils sont pas à la maison et tout Donc c'est quand même de l'organisation Donc ça me dérange pas Parce que je sais que la semaine d'après Je serai là J'aurai plus de temps pour eux Mais là ça me dérange dans le sens où depuis Noël Je passe en coup de vent Cette semaine ça va être beaucoup de coup de vent aussi Parce qu'il faut que je prépare mon départ Et là le seul problème c'est que pendant 3 semaines Je serai pas là du tout Donc je pourrais Je pourrais même pas rattraper ce petit truc quoi Donc j'ai déjà hâte de rentrer Juste pour ça Pour profiter d'eux à fond Bon je viens de rentrer Je suis allée chercher les croquettes pour les chiens D'ailleurs vous me demandez souvent Ce que je donne à manger à mes chiens Alors j'ai changé Ça fait bien quelques mois que j'ai changé de croquette C'est une qualité un petit peu au dessus Donc c'est un paquet qui est un peu plus cher Que celui que je prenais Mais très sincèrement Je trouve que le rapport qualité prix il est top Je prends du Ownut Voilà Et je prends celui-ci exactement Il me semble qu'il est à 66€ Enfin 65,99€ Je l'achète chez Médor et compagnie Et c'est un 14kg Voilà Et du coup pour mes deux chiens Les deux paquets durent un petit peu plus d'un mois Bon on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi Ce matin c'était réveil de bonheur Parce que j'avais pas mal de choses à faire Du coup grand ménage à la maison ce matin J'ai passé l'aspirateur partout Ensuite on est parti poster un colis On est allé faire ma carte d'identité Ça fait 4 mois que j'attends ce rendez-vous Donc autant vous dire que j'avais hâte de faire ce rendez-vous Donc bon faut attendre qu'ils la reçoivent maintenant Mais au moins ça c'est fait Je suis passée voir Sacha et Chance Et je suis passée à Carrefour aussi Parce qu'il me fallait des derniers petits achats Pour mes 3 semaines à Bordeaux Du coup j'ai pris des petits porte-mines comme ça J'ai pris 4 stylos de toutes les couleurs Parce que c'est vrai que je crois que le noir et le vert j'en ai plus J'ai pris un petit carnet comme ça Et je trouve trop beau le petit cahier Il fallait un petit cahier en fait Et il fallait aussi un grand cahier Donc j'ai pris petit et grand cahier Donc je préparais ma petite trousse après Comme ça ça s'est fait Là on a mangé Julien est parti travailler Je mets un petit coup Enfin je débarrasse et je range un petit peu Je vais passer un petit coup de serpillère Parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce matin Et dans une demi-heure j'ai rendez-vous Avec la graphiste qui crée mon site internet Pour qu'on peaufine les derniers détails Là elle a travaillé sur la version 2 Donc du coup elle va me la présenter Et puis moi je vais lui dire ce qui va Ce qui va pas etc Donc je vais me dépêcher avant qu'elle m'appelle Donc c'est parti Je vais faire ma serpillère Ça va ? Oui et toi ? Le à propos je kiffe Comment tu l'as fait ? Si t'as fait ta curieuse alors ça va ? Si jamais tu peux en rajouter une Ce serait parfait Je suis désolée je titille mais Et après je voulais savoir Si une fois que le site était terminé De mon côté je pourrais changer des photos Ah oui je serai là Est-ce que ce sera possible de mettre deux petits encadrés réservés ? Oui il n'y a pas de soucis Parfait Merci à toi Pas de soucis Bonne journée Bonne journée Ciao ciao Kali je suis en appel franchement Arrête de pleurer là J'arrive de secondes Je suis super contente Ça a grave bien avancé Là on est vraiment sur la dernière ligne droite Donc voilà Trop contente On se retrouve toujours avec cette même tête de folle Je vous jure dans mes vidéos j'ai l'impression d'avoir toujours une tête de folle Mais ma frange quand elle a pas envie elle a pas envie Enfin bref J'ai préparé tout le planning d'organisation pour Julien Donc je lui ai fait ça bien Attention ça déconne pas Je lui ai fait un petit semenier comme ça Avec à chaque fois qu'il doit nettoyer en fait un enclos J'ai tout marqué Là c'est plus pour le nettoyage Comme ça il sait quand est-ce qu'il doit nettoyer Qui Quoi Quoi faire Donc généralement Il va aller voir les poneys très souvent Le mardi Le jeudi Et dimanche Pour leur mettre une botte de foin Et derrière je lui ai mis la bouffe Voilà Ce qu'il faut donner à qui Quand Quoi Donc voilà J'ai prévu pour le matin Pour le soir C'est plus chargé le matin que le soir quand même Aujourd'hui nous sommes de mission Faire le parc des poneys Je vous avoue que hier soir j'ai eu un petit contre-coup quand même Ça me fait bizarre Mais bon ça va le faire Et du coup bah là il est 10h45 Donc on va aller se rendre au près Et puis bah on va faire le parc Et les lapins me font un carnage Asuka Elle fait que gratter là en ce moment Elle fout de la litière partout Je nettoyais hier Elle me fout de la litière partout Et là elle m'a tout arraché Bon c'est fait exprès Mais En fait je commence à réaliser que je vais partir Parce que jusqu'à présent Enfin je sais que je vais partir Mais bah c'est toujours pareil On sait que ça va arriver Mais comme c'est loin Ou on n'y est pas encore Bah on réalise pas vraiment Et hier j'ai vraiment pris une Bah j'ai eu une prise de conscience A me dire que ça y est Ça arrive quoi Tu vas devoir gérer tout le monde Pendant 3 semaines On a déjà enlevé Tout l'ancien parc Donc pour vous montrer un petit peu Y'a plus rien Tout est vide Et en fait On a détendu déjà Les plus longs fils que j'avais Y'en a un qui est entier Qui fait 200 mètres Le deuxième Je l'avais un petit peu coupé Mais il est resté quand même assez long On a détendu déjà tous les fils Pour savoir quelle dimension On pouvait faire avec que deux fils Pour pas perdre trop de jus En fait tout simplement Y'a juste à replacer les piquets A les planter A placer les fils Et on sera bon Maintenant c'est l'étape Plantage des piquets Et c'est Julien qui s'y colle Et bien sûr On a pris nos petits toutous Arrête de manger caca là Allez file Donc là pour vous donner une idée Le parc il démarre De juste devant ma voiture Là y'a le fil Il va jusqu'au poteau là Et il revient Jusqu'à Julien En fait y'a Enfin c'est énorme quoi Et dans pas longtemps On doit aller chez mamie Il était 20 Ouais il est 21 Ça bosse dur Bon le parc prend forme Nous avons mis tous les petits poteaux J'ai accroché tout le fil partout Il manque juste à mettre le connecteur Entre les deux fils qui sont coupés Et puis après attendre le fil Faut tester le jus Et normalement tout est bon Oui ma chance Eux ils savent que je suis en train De préparer le parc Ils ont envie d'y aller Mais c'est pas pour aujourd'hui Oh Skylie T'as tout envoyé bouler là Et voilà Là on part à la recherche D'une clé Pour serrer les connecteurs Et puis une fois qu'on a ça On a terminé le parc Salut les impatients Ça va ? C'est pas pour aujourd'hui Putain elle arrive comme une flèche C'est pour samedi matin Bon on a terminé le parc Là on est juste en train De faire le test Avec le jus Pour voir si tout passe bien partout Puis ça sera bon Y'a le soleil qui est sorti Bon hier soir je pense que j'ai eu un gros coup de fatigue Je me suis pas sentie bien J'ai même pas mangé Je me suis couché du coup vers 20h Un truc comme ça Même peut-être avant Et je me suis levée ce matin vers 9h30 Et je peux vous dire que vraiment ça m'a fait du bien Parce que là pour le coup j'ai vraiment bien dormi Et ça m'a vraiment reposé Mais du coup je me suis préparé un bon petit thé Pour me requinquer Et ça va me faire du bien Et je pense que dans la matinée En fin de matinée Début d'après-midi Je me prendrai un petit matcha Comme ça Ça me secoura un peu Parce qu'aujourd'hui c'est une très grosse journée Bah je pars dans deux jours Donc là aujourd'hui c'est vraiment la journée nettoyage de tous les enclos Et je voulais me garder la journée de demain Pour nettoyer un petit peu ma voiture Quand même avant de partir Mettre propre ma voiture Pour réviser Voilà les derniers petits trucs avant de partir Voilà une journée plutôt tranquille Sans prise de tête Où je révise une dernière fois Je relis mes cours Je finis mes bagages Et puis voilà Donc aujourd'hui c'est vraiment la dernière grosse journée speed de la semaine Qui est un petit peu dédiée aux animaux Alors attendez Je vais prendre une petite gorgée Oh non J'ai mis mes papiers de thé dans le Oh là là Putain mais je suis pas douée Regardez ma tasse comme elle est jolie Regardez Vous la reconnaissez C'est ma Mia Là j'ai mon Tigris Qui est encore chez mes parents Là c'est mon Gaspard Je pense que vous l'avez pas connu Gaspard Et là j'ai Sacha Et je pense J'aime trop cette tasse C'est ma petite Audrey qui me l'avait offert En vrai ça fait tellement du bien de boire quelque chose de chaud là C'est possible d'aimer aussi fort un chien ? Je sais pas moi Et l'autre derrière Venez Oh oui c'est bon Doucement Doucement La douceur ce n'est pas en toi ma fille Oh oui Les crates crates comme ça là Oh ouais C'est cool là Ah ouais ça j'ai fini J'ai un peu plus de chien Il est à vendre Qui le veut à ma place ? Qui veut ce gros patapouf ? Donc première chose à faire ce matin C'est le nettoyage à fond du poulailler J'ai tout mon attirail C'est parti pour tout nettoyer En plus avec la pluie C'est bien sale partout Là dedans je sais pas comment c'est Ah il y a des oeufs Ouais c'est un petit peu sale quand même Ah il y a trois petits oeufs Je sais pas on va les ramasser Bon ça va en vrai je m'attendais à pire Bon en bas avec la guédou c'est sûr que c'est sale Là ça va aussi Ouais honnêtement ça va je m'attendais à pire Tout est propre J'ai tout bien nettoyé Donc à l'intérieur ça sent bon Le produit, la tarte de jatomé Tout est nickel Je leur ai remis des graines à fond De l'eau J'ai inséré également les vermifuges Voici ce que je donne en vermifuge Alors c'est 100% naturel Et c'est très très efficace Le vinaigre de cidre Vraiment ça marche super bien Ou même des morceaux d'ail Que vous mettez directement dans leur gueule Ça va super bien Moi ça fait grave l'affaire Donc du coup j'ai mis Un bon petit fond de vinaigre de cidre Dans chaque gamelle d'eau Et comme ça je sais qu'ils Ils prendront le vermifuge Et je suis tranquille Il faudrait que je nettoie L'enclos des brebis Les brebis c'est fait C'est une bonne chose de faite J'ai enlevé toute la crasse J'irai remettre de la paille propre Quand j'irai voir Sacha et Chance Parce que là j'en ai pas à la maison J'ai enlevé les gros filets Les gros sachets Et je leur mettrai aussi du foin Comme ça je ramènerai tout En même temps Ça va mes filles ? Il faudrait que je m'occupe des lapins Bon avant de faire les lapins Je vais tester un nouveau truc Parce que ça fait 2-3 jours Qu'Aska a envie de creuser Elle creuse tout et n'importe quoi Et elle m'en fout partout Donc j'ai retrouvé une petite caisse en plastique Comme ça Je vais lui mettre de la terre Comme ça si elle veut creuser Je préfère qu'elle creuse dans la terre Plutôt que dans la litière Et de m'en foutre partout Je vais remplir le bac Et en même temps J'ai pris des petites fleurs Que je vais offrir à ma tata qui m'accueille Donc il faut que je les rempote Parce que j'ai pris vraiment des petites Des toutes petites fleurs Pour faire une petite composition Donc en même temps Je vais m'occuper de ça Allez on y va Bon j'ai déjà fait un parc Donc je suis contente Parce que ça a l'effet que je voulais Elles adorent Depuis tout à l'heure Les filles sont dedans En train de tout gratter Tout sentir Donc c'est trop chouette Et du coup j'ai disposé D'une autre manière Pour changer un petit peu Et pour pouvoir intégrer En fait je voulais absolument Les deux bacs autour du foin Et au final j'aime bien Comme ça aussi Mais je trouve que c'est chouette Comme ça Donc là j'ai vraiment mis le coin Bah nourriture ici Mais franchement Je suis plutôt contente De comment j'ai disposé tout ça Elles ont déjà bien creusé Deuxième et dernier parc Il faut que je m'occupe de Monsieur Peluche Tout est bon Les deux parcs sont faits Je leur ai mis un petit peu De verdure Ils sont contents Peluche aussi C'est fait Tout est propre Lui aussi il a sa petite verdure Il est content Lui il est tout seul Donc comme ça Il est encore plus heureux Regardez-moi ces goinfres là Mes fifis d'amour Vous trop me manquez Mon petit bambou ici Tu vas me manquer Et en dernier Je m'occuperai des poneys Tout est propre Les loulous sont propres Les sabots sont faits Ils sont brossés Je leur ai coupé la queue Et les crins Donc tout est bien Ils sont en train de manger Leur petit tas de foin J'ai tout nettoyé à l'intérieur Mais à l'intérieur J'avoue que c'était pas trop 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 sale Donc ça va C'est bien propre L'eau aussi Il en reste suffisamment Jusqu'à demain Parce que c'est demain après-midi Qu'ils vont au près Donc ça sert à rien de charger Voilà voilà Dehors J'ai nettoyé toute la partie là-bas Il me manque plus que cette partie là Mais je le ferai demain Voilà Je le ferai demain J'aurais que ça va faire Donc ça va pas me prendre une éternité J'ai récupéré de l'orge J'ai mis les deux filets à foin Pour les brebis Derrière J'ai une botte de paille Et là J'ai récupéré du blé Pour les poules Donc normalement J'ai tout ce qu'il faut Bon les amis On se retrouve Pour une fin de weekly vlog C'est la fin de cette vidéo Personnellement Je crois que c'est une des vidéos Que j'ai préféré filmer Je sais pas pourquoi Je me suis vraiment régalée A filmer cette vidéo J'espère que vous allez pas trop entendre Le son de l'aspirateur derrière Mais voilà Il est temps pour moi De vous laisser ici Je vous avoue Que c'était une journée Très intense Très chargée J'ai toujours pas pris ma douche Il est 20h passé Je suis à fond sur le montage Parce qu'il faut impérativement Que je termine cette vidéo Et que je termine le montage En fait avant ce soir Pour que tout soit exporté Sur Youtube Et que je parte sereinement Sans me prendre la tête Avec Youtube Mais je suis trop contente Parce que c'est une mission accomplie J'ai réussi à faire mes 3 vidéos En une semaine Un petit peu plus Je suis trop contente C'est une trop bonne chose de faite J'ai réussi à m'occuper De tous mes animaux A tout préparer Mes bagages ont super bien avancé aussi Je suis trop contente Il ne reste plus qu'à nettoyer ma voiture A faire une dernière grosse révision générale Et je serai au point Et je serai prête à partir Quand vous verrez cette vidéo Ça fera déjà une semaine Que je serai sur place Donc j'espère que ça se passera bien Mais il n'y a pas de raison Je ne vois pas pourquoi Ça se passerait mal En tout cas si vous me suivez sur Instagram Je pense que vous avez eu déjà Des petites nouvelles Et si tu ne me suis toujours pas sur Instagram Je te le mets juste ici Pour que tu viennes me suivre Et là pour le coup Tu seras vraiment au courant En temps et en heure De ce qui se passe dans ma vie Je partage énormément 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 De choses Alors pendant ces 3 semaines à Bordeaux Mon petit Insta Va être un petit peu Plus tranquille Que d'habitude Je ne serai pas chez moi Avec mes animaux Mais j'ai déjà hâte Alors que je ne suis pas partie J'ai déjà trop hâte De rentrer Pour remettre mes stories A fond de tous mes animaux Comme tous les jours Et puis voilà Je vous embrasse très très fort Je vous remercie encore D'être à mes côtés Tous les jours De me soutenir D'être avec moi Merci Merci du fond du coeur Vous n'êtes pas énormément Sur cette chaîne Mais en tout cas Vous êtes extrêmement fidèles Et vous êtes extrêmement réactifs Et je vous remercie vraiment Du fond du coeur pour ça Et moi je vous dis donc Bah à dimanche prochain Pour la prochaine vidéo Qui ne sera pas du tout Une vidéo Concernant Bordeaux Mais je pense que cette vidéo Vous fera tout autant plaisir A dimanche Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz